La méditation de ce 22 avril est intitulée « La vertu du renoncement » J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Par la foi, Paul s'est approprié de la grâce de Christ, et cette grâce supplée aux besoins de son âme. Par la foi, il a reçu le don céleste, et il l'a transmis aux âmes désireuses de lumière. Nous avons besoin d'une telle expérience. Priez pour avoir cette foi, lutter pour elle, croyez que Dieu vous la donnera. Il y a une grande œuvre à accomplir dans notre monde. Ce n'est pas une utopie. Il y a devant nous des réalités vivantes. Partout, les manifestations du pouvoir de Satan peuvent être vues. Coopérons avec celui qui agit pour restaurer et élever, et n'oublions pas que celui qui travaille pour Christ doit obtenir la force de la source de toute force. Les chrétiens ont besoin d'avoir une pensée puissante, une force de volonté, et une connaissance qui proviennent de l'étude de la parole de Dieu. Ils ne peuvent s'offrir le luxe de remplir leur esprit de banalité. Apprenez de celui qui a dit « Je suis doux et humble de cœur » Matthieu 11, 29. En apprenant de lui, vous trouverez du repos. Jour après jour, vous obtiendrez une expérience dans les choses de Dieu. Jour après jour, vous comprendrez la grandeur de son salut, et combien l'union avec lui est glorieuse. Continuellement, vous apprendrez davantage à vivre avec Christ, et vous croîtrez constamment à la ressemblance du Sauveur. Si nous sommes disposés à mourir au moi, et à élargir notre idée de ce que Christ peut être pour nous, et de ce que nous pouvons être pour lui, si nous nous unissons mutuellement par les liens de la fraternité chrétienne, « Dieu agira avec puissance par notre moyen ». Alors nous serons sanctifiés par la vérité. Nous serons réellement élus par Dieu, et nous serons dirigés par son Esprit. Chaque jour de notre vie sera précieux, parce que nous verrons en lui une opportunité d'utiliser les dons qui nous ont été accordés pour le bien des autres. Nous devons nous oublier nous-mêmes dans le service en faveur des autres. Il se peut que nous ne nous rappelions pas de certains actes de bonté que nous avons accomplis. Peut-être ont-ils disparu de notre mémoire, mais l'éternité révélera dans toute sa splendeur, chaque action accomplie pour le salut des âmes, chaque parole prononcée pour encourager les enfants de Dieu. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel, et à partager ! Sous-titrage Société Radio-Canada